Déconfinement, quel impact environnemental ? Quelles alternatives au tout jetable ? Nous recevons aujourd'hui, ce soir, pendant 50-55 minutes, Simon Beaumert. Simon Beaumert est le cofondateur de Zéro Déchet Strasbourg. Vous allez l'entendre, il a amené énormément d'objets jetables, pas jetables, enfin, il va nous expliquer tout ça en détail. Ce sera un peu comme à Télématin, ce sera un peu comme au dossier de l'écran, pour les plus anciens. Et pour les plus jeunes, ce sera Canal+. Et je remercie également l'illustratrice, dessinatrice Virginie Umbrecht, qui a fait des dessins vraiment qui sont liés à cette rencontre, qui vont défiler pendant tout le débat. Et je remercie également le club de la presse Strasbourg Europe, qui est à l'origine de cette rencontre. Simon, c'est à vous. Merci. Alors oui, c'est vrai que dans la situation actuelle qu'on a vécue par rapport à la pandémie du Covid, il y a eu de nombreux bouleversements qui sont intervenus. On a tous été un peu sonnés par cette situation et on a tous adopté des comportements qui souvent étaient éloignés de ce qu'on faisait. Première chose, j'ai une pensée pour tous les décideurs politiques, pour tous les décideurs économiques qui ont dû, dans l'urgence, prendre des décisions parfois difficiles et, malheureusement, qui souvent allaient dans le sens du jetable. La première décision, ça a été évidemment la question des masques. où on a tous, au début, eu à porter des masques jetables. Heureusement que, par la suite, sont intervenus des solutions alternatives dont on va parler. Il y a également la livraison à domicile qui a très, très fortement augmenté, qui nous a amenés à commander beaucoup à l'extérieur et donc à générer des emballages supplémentaires. Ça aussi, ça a été quelque chose. On a remarqué aussi un retour en force du plastique. Le plastique étant considéré comme sain, mais on va voir que c'est pas forcément automatique. Donc on voit que, dans le cadre du confinement puis ensuite du déconfinement, malheureusement, on a un afflux massif de jetables qui est arrivé. On est là aujourd'hui pour parler également des alternatives. Et surtout, ne pas oublier que, même s'il y a une crise sanitaire, on est aussi dans un contexte de crise écologique majeure. Et c'est un peu le sens de l'intervention d'aujourd'hui, de lier les deux crises, en fait. On ne peut pas opposer la crise sanitaire, qui, évidemment, nous a fortement impactés il y a peu, à la crise écologique. Il va falloir trouver des solutions pour les deux crises in fine. Et il est évidemment impensable de croire qu'on va pouvoir continuer en utilisant autant de produits jetables, de masques jetables, de bouteilles d'eau jetables, etc., etc. Une première chose que je voudrais dire, c'est le rapport qu'on a par rapport à l'usage du plastique jetable. Et vous montrez que le plastique jetable n'est pas forcément nécessairement compatible avec un volet sanitaire amélioré. Je vais vous donner un exemple. On a ici cette bouteille d'eau plastique. Cette bouteille d'eau plastique, elle a été beaucoup plus consommée ces dernières semaines qu'avant, parce que les gens l'associent à quelque chose de plus sanitaire. Mais en fait, cette bouteille d'eau plastique, elle a certainement été manipulée des nombreuses fois par de nombreuses personnes. Or, je prends mon alternative, la gourde. Une gourde que vous allez remplir chez vous, que vous allez manipuler, où il n'y a que vous qui l'ayez manipulée, vous allez la consommer et elle est plus saine au final que d'utiliser une bouteille de plastique qui a souvent été manipulée par le vendeur, peut-être par d'autres clients, etc., etc. Donc voilà, le message à faire passer, c'est plastique ne veut pas forcément dire que le plastique peut être nécessaire, notamment pour certains masques spécifiques, par exemple, des masques dans les hôpitaux, etc. Mais il y a des alternatives au plastique et notamment, je vous en présentais une, on en a beaucoup parlé, c'est évidemment le masque réutilisable. Ce masque réutilisable, évidemment, il est fait de manière artisanale. Par exemple, là, c'est ma mère qui l'a fait. Il n'a pas vocation à remplacer les masques d'hôpitaux FFP2 ou FFP3. Par contre, par rapport à un masque chirurgical, donc qui ne sert qu'à éviter de contaminer les autres, il fait parfaitement l'affaire. Et c'est très important de le dire. Par rapport à cela, je voudrais vous dire aussi que le fait que Strasbourg ait décidé d'offrir à ses habitants des masques réutilisables, c'est quelque chose qui va dans la bonne direction. Alors évidemment, ils sont fabriqués au Pakistan, mais c'est quand même déjà une première évolution. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose d'important, c'est les emballages alimentaires. Ces emballages alimentaires, ils ont fortement augmenté pendant la crise. Évidemment, puisque tous les restaurants étant fermés, les gens ont beaucoup commandé à emporter. Il est illusoire de croire qu'on va pouvoir continuer à consommer toute la vente à emporter dans des sachets plastiques, dans des emballages plastiques, etc. Et de ce point de vue-là, je ne peux que vous inviter à être proactif dans les changements qui vont devoir intervenir dans ce qu'on appelle le monde d'après. Je vais vous donner un exemple. Vous avez là sous les yeux un tupperware. Tupperware, vous pouvez très bien demander gentiment à votre restaurateur de mettre la nourriture dans ce tupperware-là. Ça peut être une solution qui est à envisager. Il faut imaginer, c'est qu'avant même la crise, on avait une quantité de déchets astronomiques. On produit plus de 470 kg de déchets par an et par habitant. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est plus d'un kilo par jour et par habitant ? C'est quelque chose d'énorme. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas se débarrasser, par exemple les épluchures, etc. Mais il y a dans ces déchets-là une énorme quantité qui est simplement composée de publicités, d'emballages et de déchets qu'on pourrait éviter. Il faut savoir que, par exemple, il y a certaines villes qui se sont engagées dans des démarches de réduction des déchets et ces villes-là, avec les mêmes habitants, ils sont passés parfois de 500 kg à 100 kg qui sont mis en incinération. Donc il faut imaginer qu'il y a un potentiel énorme de baisse. On pourrait imaginer qu'en France, on est un pays qui est, on va dire, extrêmement positif sur la gestion des déchets. Mais non, malheureusement, on se situe dans le milieu, on va dire, des pays européens en termes de production de déchets. On n'est ni très mauvais, mais on ne peut pas dire qu'on soit bon. On va vous interrompre au fur et à mesure de cette belle conversation parce que nous recevons énormément de messages. Vous êtes très, très nombreux. Vous êtes déjà plus de 200, 300 à nous regarder. Pour les masques reçus de l'Eurométropole, j'ai lavé le mien une fois et il est fichu. Élastique cassé, tissu déchiré, c'est dommage pour les masques. Ensuite, il y a une question sur la gourde filtrante qui est encore mieux. Voilà. Alors oui, il existe beaucoup de dispositifs. On a, en effet, les gourdes filtrantes, on a les filtres Brita, par exemple, etc. Moi, on n'a pas de regard extérieur, si ce n'est de dire que le pire étant d'utiliser de l'eau dans des bouteilles en plastique pour plusieurs raisons. On pourrait se dire, par exemple, que de l'eau de source va être de meilleure qualité que l'eau de Strasbourg parce qu'on sait que l'eau de Strasbourg, elle est traitée, etc. Mais ne jamais oublier, c'est que quand on met de l'eau dans des bouteilles en plastique, il y a des molécules plastiques qui vont se retrouver dans l'eau et qu'ensuite vous allez ingérer. Donc j'ai envie de dire à vous de faire votre expérience. J'ai entendu parler que, par exemple, des gourdes filtrantes, on enlève un peu le goût de l'eau. Par contre, sur le côté qualitatif de l'eau, on n'a pas suffisamment de recul. Ne pas oublier, c'est qu'on ingère l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine en moyenne. C'est une étude WWF qui a sorti ce chiffre-là, c'est à peu près 5 grammes. Ça se retrouve dans les emballages, ça vient des emballages de bouteilles d'eau, etc. Donc c'est une chose qui n'est pas qu'une question environnementale, c'est une question également de santé publique. Et là, on rejoint également l'aspect sanitaire. Alors évidemment, la crise du Covid nous a tous saisis et donc on a encore beaucoup ça en tête. Mais de plus en plus, il va falloir récupérer les problématiques qu'on avait avant et notamment les questions de santé publique par rapport à l'usage massif du plastique. Beaucoup d'internautes nous disent évidemment, le monde a été mis entre parenthèses pendant trois mois. Une dame nous dit, j'ai les mêmes boîtes. Plus sérieusement, certains commerçants n'acceptaient plus les contenants des clients pendant plusieurs semaines. J'ai moi-même l'expérience d'une boucherie de grande surface où on nous emballait, on suremballait la viande. On ne pouvait pas prendre les morceaux sans plastique. Donc on emballe de plus en plus pour protéger. Est-ce que vous espérez que ces gestes ne vont pas rester ? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gestes protecteurs sanitaires ? Alors justement, on est à un moment crucial. On a été dans l'urgence et on peut comprendre qu'il y a eu des décisions qui ont pu paraître les plus protectrices sanitairement qui ont été prises. C'est par exemple ne plus accepter des contenants réutilisables dans les supermarchés, etc. Il va falloir maintenant mettre en place des processus pour pouvoir recommencer à être vers du réutilisable. Ça veut dire que, par exemple, on peut imaginer des systèmes de lavage, par exemple pour des systèmes de consignés dans la restauration. On a par exemple à Strasbourg Pur, etc., qui offre des bocaux réutilisables. On les ramène, ils sont lavés, etc. Donc il va falloir réfléchir au cas par cas avec un peu plus de recul qu'on a pu le faire. Par exemple, si on parle du boucher ou si on parle du boulanger ou autre, il a certainement pris cette décision parce qu'il voulait aussi montrer qu'il faisait quelque chose de correct d'un point de vue sanitaire. Mais on n'a pas du tout de recul sur le fait qu'utiliser des contenants réutilisables est plus mauvais au final que d'avoir des emballages qui sont manipulés plusieurs fois par les personnes. Donc il faut prendre un peu de recul, réfléchir. Et c'est nous, c'est ce qu'on demande un peu aux décideurs politiques et économiques. C'est se dire, OK, il y a des décisions qui ont été prises dans l'urgence. Maintenant, on est en train de déconfiner et il va falloir s'adapter à la situation du Covid. Mais l'adaptation ne peut pas être d'être dans un monde du tout jetable et encore plus jetable. Donc il faut trouver des solutions innovantes. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, par exemple, on a un pot de sucre qui est consigné puis ensuite qui retourne au lieu de production et qui est ensuite lavé puis re-rempli. On est vers de la réutilisation. On a aussi cette bouteille d'eau qui est également consignée. Ne pas oublier qu'on est la dernière région de France à avoir massivement encore de la consigne du verre à disposition. Et ça, c'est des gaz à effet de serre en moins. C'est sanitairement meilleur parce que le verre est un matériau inerte. Et ne pas oublier non plus, c'est que c'est bouteille plastique. Au départ, c'est du pétrole. Et le pétrole, c'est des gaz à effet de serre. Il ne faut jamais oublier non plus cet aspect des choses d'un point de vue écologique. Alors oui, évidemment, on a une régression qui est très forte en ce moment, à la fois parce qu'on a dans notre imaginaire collectif l'impression que plastique égale meilleur d'un point de vue sanitaire. Mais aussi, c'est sous l'impulsion des lobbies de l'industrie plastique qui essaye évidemment de remettre au goût du jour l'usage du plastique. On a par exemple des entreprises qui ont tenté de faire reculer la loi sur l'interdiction des pailles, des touillettes, etc., qui devaient être début 2021. Ils ont demandé au gouvernement de reculer de deux ans sans lien du tout avec la crise sanitaire. Donc on voit qu'il y a des tentatives de lobbying, on va dire, pour le plastique, mais même pas d'un point de vue sanitaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Oui, alors il y a également, il faut encore aller plus loin vers la réutilisation. Je vous rejoins, l'environnement est une question de santé publique et inversement. Mes nouveaux comportements d'achat, circuits courts, moins de voitures sont devenus des habitudes. Voilà, on a beaucoup, beaucoup d'internautes. Consignes de bouteilles contre tickets de métro ou de bus, cela se fait, je crois, dans certains pays. Il faut essayer d'être innovant et essayer de faire changer les habitudes des gens. Et si ça doit passer par des choses incitatives financièrement ou alors des choses ludiques, il ne faut pas hésiter. On est vraiment, on a été conditionné dans cette société du jetable depuis les années 60. Et donc on vit depuis 60 ans, 70 ans avec le tout jetable, on va dire. Ne pas oublier non plus, c'est que ce tout jetable n'a pas atteint son apogée. On aurait pu croire que le tout jetable des années 80 était pire que le tout jetable de maintenant. Eh bien non. Chaque année, on a de plus en plus d'emballages individuels, etc. Et donc il faut absolument retrouver, on va dire, de la cohérence à la fois écologique, mais aussi du sens. Parce qu'au final, aller acheter des produits locaux en vrac avec ses propres emballages, etc., réutilisables, ce n'est pas qu'une démarche écologique, c'est aussi une démarche qui fait du sens. Et la crise du Covid a également mis ça en lumière. Les gens se sont rendus compte qu'on avait une perte de sens dans notre consommation, dans notre manière de consommer. Et aussi, on s'est rendu compte qu'on était vulnérable. Et la question des masques, elle est encore importante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a vu que le jetable ne voulait pas dire qu'on était protégé par ce jetable-là, puisqu'il y a eu des pénuries notamment. Ne pas oublier, c'est que de fabriquer des masques réutilisables de qualité, de manière industrielle, permet aussi de retrouver une autonomie d'un point de vue sanitaire. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question de sens dans notre vie quotidienne. Et c'est également une question d'autonomie, et donc de se protéger soi-même. Vous avez publié un livre, Territoire, Zero Waste, destiné aux candidats des municipales. Nous sommes en plein dans trois semaines de débat. Quelle est la position des candidats en lice pour le second tour à Strasbourg ? Alors en effet, c'est l'association nationale, alors on aurait peut-être dû commencer par là. Moi je fais partie de l'association Zéro Déchet Strasbourg, et l'association nationale, c'est Zero Waste France. Ils ont en effet édité un livre, Territoire Zero Waste, qui s'adressait à la fois aux décideurs politiques, mais aussi aux citoyens engagés, pour savoir que mettre en œuvre dans les villes et dans les territoires. Un livre très concret, qui thématise différentes solutions qu'il faut mettre en place. Au niveau des programmes des candidats, on n'est pas encore au courant de ce qu'ils veulent mettre exactement en place. On sait que la candidate écologiste s'est clairement positionnée sur notamment quelque chose qui est très important pour nous, qui est la tarification incitative et la collecte des biodéchets. Pour Fontanel et Véter, du fait qu'ils n'avaient pas les mêmes idées, on n'est pas encore au courant en fait de leur positionnement sur des grandes thématiques comme la tarification incitative et la collecte des biodéchets, mais ça ne serait tarder puisqu'on va de toute façon les interpeller sur les grands dossiers de réduction des déchets. Ça me permet de dire quelque chose de très important. C'est que oui, là, on a parlé du Covid, on a parlé des masques, on a parlé des emballages jetables qui sont revenus en force. Mais il y a d'autres thématiques qui étaient présentes avant le Covid et qui sont extrêmement importantes. La collecte des biodéchets, par exemple, ça veut dire que c'est 30% de notre poubelle qui pourrait partir en compostage, qui pourrait partir en méthanisation. Et donc, on pourrait réduire en quelques années de 30% de nos déchets juste en mettant une collecte des biodéchets. C'est quoi la collecte des biodéchets ? C'est tout simplement d'avoir une poubelle supplémentaire dans certains cas pour pouvoir y mettre ses déchets alimentaires, ses épluchures, etc. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est infaisable et pourtant c'est fait à Colmar, c'est fait à San Francisco, c'est fait à Barcelone, c'est fait à Milan, c'est fait dans tout un tas de villes, parfois plus petites que Strasbourg, parfois plus grandes. Parce que c'est souvent l'argument qu'on nous oppose, oui mais c'est pas pareil. Il y a toujours une bonne raison de dire que c'est pas pareil dans notre ville, mais dans les faits, il y a des villes de toute taille et de tout pays qui ont mis en place une collecte des biodéchets. Donc c'est quelque chose que nous on réclame par rapport aux candidats assez clairement, parce que c'est un levier énorme. Alors c'est très émouvant parce que les internautes qui nous suivent dialoguent entre eux, donc je vais m'insérer dans ce dialogue, chers internautes. Pas de traçabilité des produits avec le vrac, notamment avec les dates. Pour les circuits courts, il faut bien comprendre qu'ils s'adressent à une population qui a les moyens. Et puis on lui répond pas forcément, les AMAP proposent des prix abordables. Vous nous expliquez un peu tout ça, les AMAP, comment ça marche ? Alors moi je ne suis pas un spécialiste du vrac et de la traçabilité, mais il y a une traçabilité dans le vrac. On ne peut pas commercialiser des produits sans date limite et sans quoi que ce soit. Et par exemple si vous achetez du liquide vaisselle par exemple en vrac, on va vous mettre une étiquette sur votre produit avec la date limite de consommation, avec la composition du produit, etc. Et souvent c'est des produits secs qui se conservent extrêmement longtemps. Et de toute façon il y a une traçabilité en amont dans la filière du vrac. C'est vrai que c'est des questions importantes parce que les gens connaissent mal ces filières-là et peuvent se poser des questions. Et ces filières-là sont en train de s'adapter, de se développer. Et donc on voit que justement il y a des nouvelles filières, il y a des nouvelles traçabilités qui se mettent en place. Et on voit surtout que ça fonctionne, qu'il y a une demande qui explose d'année en année. Ensuite il y a la question en effet du socialement acceptable, est-ce que c'est beaucoup plus cher, beaucoup moins cher, etc. Si on prend l'exemple du vrac, ça dépend des produits. Vous allez avoir des produits qui sont peut-être plus chers à qualité égale parce qu'il faut vraiment parler de qualité égale. On ne peut pas comparer par exemple un produit bas de gamme avec un produit plus haut de gamme ou local, etc. Donc à qualité égale, ce n'est pas forcément plus cher en vrac. Si vous prenez par exemple la noix de coco râpée, vous allez certainement la payer plus chère en paquet, en supermarché, qu'au sein d'un magasin vrac. Ensuite rappelez que maintenant l'essor du vrac est tellement énorme que même les grands hypermarchés qui étaient réfractaires au départ ont développé des rayons vrac. Donc on voit qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. C'est normal qu'il y ait des débats, c'est normal qu'il y ait des questions. Mais ce mouvement-là ne s'arrêtera pas, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une mode. C'est quelque chose qui augmente depuis 10 ans, d'année en année. Il y a encore 6-7 ans, il y avait 2 ou 3 magasins de vrac en France. On est à plus de 500 à l'heure actuelle. Donc on voit que c'est un essor énorme et surtout la grande distribution elle-même s'adapte. Je voudrais vous dire aussi autre chose. On retrouve la même problématique par rapport aux tupperwares. Au début, la grande distribution, comme les Auchan disaient, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter des contenants venant de l'extérieur dans nos magasins. Eh bien, en fait, ils se sont adaptés. Et si vous prenez par exemple le Auchan des Halles, il accepte les contenants réutilisables. Donc on voit que des choses qui nous paraissaient impossibles il y a encore 1 ou 2 ans, deviennent possibles. Et c'est ça qui est encourageant. Évidemment qu'il y a plein de choses qui nous inquiètent, notamment sur ce retour du jetable en force. Mais il y a des dynamiques très fortes qui étaient présentes avant le Covid et qui seront présentes à la suite de cette crise-là et dans le déconfinement. Donc je voudrais surtout m'adresser à ceux qui ont des craintes d'un grand retour en arrière. Évidemment qu'il y a des... On le voit, il y a eu des retours en arrière sur les emballages, etc. Mais il y a quand même un mouvement de fonds qui se met en place. Et surtout, le client, le consommateur, le citoyen réclament des nouvelles manières de consommer. Et là, on peut s'adresser à tous les décideurs politiques et économiques. Il faut qu'ils prennent le chemin de ces nouvelles envies, de ces nouvelles tendances qui sont là et qui, certes, ont été freinées temporairement par la situation que nous vivons, mais qui sont des tendances extrêmement fortes qui dépassent la crise sanitaire. Oui, alors tous les commentaires de ceux qui nous suivent vont un peu dans votre sens, en parlant de bon sens. On parle souvent de bon sens. À quoi sert-il d'avoir 200 références de produits de nettoyage quand on peut tout faire avec du savon de Marseille, par exemple ? On va en parler. Ça, c'est un exemple. Ce n'était pas un bon exemple, d'ailleurs. Alors, c'est un savon liquide qui va durer peut-être un mois, trois semaines. Enfin, en tout cas, il va durer beaucoup moins longtemps qu'un savon solide. Mais un savon solide, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on achète dans une boutique bio ou dans une boutique vrac. C'est quelque chose qu'on peut acheter en supermarché. Et comme l'a dit la personne qui a commenté, vous achetez un savon de Marseille, il lave aussi bien, voire même, il est moins nocif que les produits utilisés pour la composition de ce produit. On voit qu'on supprime un emballage, qu'on retrouve souvent des compositions de produits plus simples, plus saines. Et c'est quelque chose d'important. Donc, les savons solides, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça permet d'éviter tout un tas de déchets. Ensuite, je creuse un peu dans la poubelle que j'ai composée. Voilà, un autre exemple. Les serviettes jetables. Alors, évidemment, dans la restauration, ça demande de l'adaptabilité, puisque certains restaurateurs vont dire, oui, mais on va me piquer mes serviettes, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on pourrait supprimer les serviettes jetables et tout simplement utiliser des serviettes lavables. On les lave, elles sont propres, elles sont saines et on peut les réutiliser. Donc, ne pas sous-estimer les possibilités que l'on peut faire, à la fois dans le monde de la restauration, mais aussi dans notre vie quotidienne à nous, tout simplement. Je vais creuser encore dans ma poubelle. Ah, un grand classique. Le gobelet. On ne dira pas d'où il vient. Le gobelet jetable. Alors, vous voyez, il y a un entourage qui est en papier, mais à l'intérieur, il y a une molécule plastique, une pellicule plastique, qui fait que ce gobelet, qu'on pourrait croire recyclable, ne l'est pas. Donc, c'est des choses simples dans les entreprises. Souvent, la question des machines à café et des gobelets jetables pose plein de questions et on a souvent des côtés réfractaires à l'utilisation de gobelets réutilisables. Pourtant, avec un peu d'adaptation, avec un point d'eau, notamment, c'est important d'avoir un point d'eau quand on veut supprimer les gobelets jetables. On peut tout à fait se débarrasser des gobelets jetables. Et ça, c'est des millions, même à l'échelle française, c'est des milliards de gobelets qui sont utilisés chaque année. Donc, on voit qu'on a des solutions. On n'a pas une solution. Il faut réfléchir à chaque cas, dans son environnement, etc. Je vais vous donner un autre exemple qui, moi, m'a presque ému, on va dire. Il y a une pharmacie du centre-ville, on va dire au moins le quartier, dans le quartier-gare. Il commercialise des huiles essentielles. Je peux vous dire que ce petit flacon d'huiles essentielles, il est jetable. C'est-à-dire, voilà, on a un flacon en verre jetable. Mais ce pharmacien, il a décidé de stériliser et de laver ces petits flacons d'huiles essentielles et d'eau florale. Et donc, ce flacon est consigné. Il est conditionné par le pharmacien lui-même. Et du coup, on a du réutilisable en huiles essentielles. J'ai posé la question à ce pharmacien. Pourquoi il a fait cette démarche ? Il m'a dit pour retrouver du sens dans mon travail. Il a l'impression de plus se rapprocher du travail de pharmacien tel qu'il était fait avant. A savoir, les préparations de produits, le conditionnement, etc. Il m'a dit, j'ai l'impression de retrouver mon métier tel qu'il était avant. C'est-à-dire, la préparation lui-même de produits. Le but, ce n'est pas d'avoir un recul en arrière et de dire, il faut tout faire comme avant. Il faut piocher dans ce qu'on a de meilleur maintenant. Et notamment, parfois, on peut avoir des technologies, notamment numériques, qui sont très utiles pour la logistique, le suivi, etc. Et également, repiocher dans les pratiques qui étaient faites par le passé. Et ça s'applique également au milieu médical. Alors évidemment, il faut être très prudent. Le milieu médical, c'est un milieu particulier. Mais à savoir, c'est par exemple, les poches de perfusion. Avant, elles étaient en verre et elles étaient stérilisées avec des autoclaves, etc. Et en fait, on a perdu dans beaucoup d'endroits ce savoir-faire. Mais on peut très bien le retrouver. Et les masques en tissu, avant, dans les années 60, ils étaient beaucoup plus performants que ceux de maintenant. Parce qu'on avait un vrai savoir-faire sur les masques en tissu, avec des tissus spécifiques, etc. On peut retrouver ces savoir-faire si on a envie de les développer, évidemment. Le bonheur du direct, il faut nommer ce pharmacien. Quel est le nom de ce pharmacien ? Allez, on va aller faire un peu de pub. Quelle belle initiative de ce pharmacien. J'ai plein de flacons d'huile essentielle vide. Je peux aller en pharmacie, du coup, pour le redonner. Il faut donner ce nom. Alors, vous devez acheter les flacons chez lui. Vous ne pouvez pas ramener les flacons venant d'ailleurs. C'est la pharmacie du Poncus, qui se trouve à quelques encabours d'ici. Voilà, donc il faut féliciter le courage et le talent et les nommer. Bravo à ce pharmacien, ça n'arrête pas. Il y a une trentaine de commentaires sur le pharmacien. On va continuer avec la force du dessin de Virginie Oumbrecht. Vous allez pouvoir commenter ce dessin. 94% des estomacs des oiseaux de mer du Nord contiennent du plastique. C'est vrai que c'est un aspect, en plus, vous faites bien de me relancer là-dessus. C'est un aspect qu'on n'a pas du tout abordé. C'est que ce plastique, que ce soit les masques, que ce soit les emballages, etc., non seulement, même quand il est retraité, on a un souci. Bien souvent, il est incinéré, première chose. Donc souvent, le plastique se retrouve incinéré. Ensuite, c'est un produit qui se recycle très mal. On a toutes les difficultés à avoir une bonne réutilisation du plastique. Il y a différents plastiques. Il y a très peu de plastiques qui se recyclent bien. Mais surtout, ce que pointe ce dessin, c'est qu'il y a énormément de déchets qui se retrouvent dans les rivières, qui se retrouvent dans les rues, etc., et qui, in fine, vont se retrouver dans l'estomac des animaux, mais sans même l'estomac, parce que l'estomac, c'est ce qu'il y a de plus visuel. Mais ils vont se retrouver dans les graisses des animaux, etc. Ces mêmes animaux que parfois nous allons consommer, et donc on va ingérer par la chaîne alimentaire du plastique. Donc on voit que c'est une question de protection de l'environnement, c'est une question de protection des animaux, mais c'est aussi une question d'auto-protection. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et je voudrais dire aussi une chose. Ce n'est pas qu'une question de civisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, les gens jettent les déchets par terre, c'est dégueulasse, ces personnes sont mal élevées, etc. » Même si on fait attention, le fait de vivre dans une société du jetable, avec des milliards et des milliards de déchets jetables qui se retrouvent dans la consommation, c'est évident que même en faisant attention, des déchets vont se retrouver par terre. Donc c'est avant tout réduire notre dépendance au jetable pour réduire, on va dire, la voilure du jetable, et moins on a de jetables, moins il y aura de déchets par terre. Ce n'est pas qu'une question de civisme, c'est aussi du civisme. Réaction immédiate à ce que vous dites. Est-ce que la pénalisation de l'abandon des déchets dans la nature est une mesure efficace ? Est-ce qu'elle existe ? Entre les petits propriétaires qui nettoient leurs caves et leurs greniers et qui laissent ça à la bord des villes, entre les gros industriels, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une pénalisation ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'elle est appliquée ? Alors, elle existe. Par exemple, le fait de jeter un déchet par terre, peu importe qu'il soit, qu'il soit un masque, que ce soit un mégot, etc., c'est inscrit dans la loi qu'on peut être puni d'une amende de 72 euros. Par contre, il faut que les villes disent à leur police municipale de verbaliser. Et en fait, ce n'est souvent pas le cas. Paris verbalise, par exemple. Colmar verbalise. Strasbourg ne verbalise pas. Nous, on a une approche qui est en plusieurs entrées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire juste « on va matraquer avec des verbalisations ». Il faut évidemment qu'il y ait des solutions pour les gens. Donc, par exemple, des cendriers, etc., etc. Il faut évidemment qu'il y ait de la pédagogie qui soit faite, etc. Mais c'est vrai que la verbalisation peut inciter à ne pas jeter son mégot, son mouchoir, etc., etc. Et c'est vrai que dans cette période de Covid, et je pense que plusieurs d'entre vous l'ont constaté, moi-même, j'ai constaté, je marchais de Strasbourg à Chitticam à pied, j'ai vu quelqu'un ouvrir sa fenêtre en roulant, prendre son joli paquet avec certainement une boîte de pizza, de kebab ou d'hamburger, peu importe, et paf, mettre ça dans la rue. Et c'est vrai qu'avec le nombre de déchets qu'on voit par terre, il y a eu un relâchement d'un point de vue civique de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, en tout cas la verbalisation peut être une question qui peut être abordée, mais pas toute seule. Il faut vraiment un plan, on va dire, cohérent. On parlait des municipales, nous ce qu'on attend des candidats, c'est pas forcément de leur dire, il faut faire ça, ça, ça ou ça, il faut surtout une grande cohérence dans leur action, et donc pédagogie, mise en place des systèmes, aide aussi aux entrepreneurs, d'aider des entrepreneurs qui ont des solutions innovantes, etc., qui vont vers la réduction des déchets. On vous remercie de la clarté de vos propos. Vous, maire de Strasbourg, quelles seraient les trois mesures que vous appliqueriez immédiatement en priorité dans la ville ? Je n'ai pas cette prétention, mais je vais me prêter au jeu, parce que c'est un jeu qui est très drôle. On en a parlé un peu tout à l'heure. Nous, on a deux choses qu'on demande, qui sont très importantes pour nous, parce que très structurantes dans la gestion des déchets. La première chose, c'est un sujet qui, je pense, va faire réagir, c'est un sujet qui fait souvent réagir, c'est la question de la tarification incitative et la tarification spéciale. C'est quoi ? Ça veut dire qu'on va payer une partie de notre facture en fonction de ce qu'on produit. Et donc, ça a quoi pour conséquence ? C'est que les citoyens vont réclamer des solutions alternatives et vont chercher à faire autrement. C'est quelque chose qui, quand il est appliqué, il est appliqué dans plein de villes, il est appliqué à Besançon, il commence à être appliqué à Bordeaux, il est appliqué dans plein de villes européennes et françaises. D'ailleurs, il y a plus de 5 millions de personnes qui sont sous tarification incitative. On a une baisse moyenne de 30 à 40 % des déchets incinérés. Parce que les gens, quand on leur fait payer une petite partie en fonction de ce qu'ils produisent, eh bien, ils se mettent à composter, à dire à leurs commerçants que non, ils ne veulent pas de cet emballage, etc. Donc, c'est un levier très important pour nous, la tarification incitative. Elle doit bien sûr être ajustée au mieux par rapport aux conditions de la ville. C'est un gros chantier, mais c'est un chantier qui est plus que nécessaire. Le deuxième point, c'est, on en a parlé tout à l'heure, la collecte des biodéchets. C'est quand même incroyable que la plupart de nos biodéchets se retrouvent incinérés. C'est quand même quelque chose qui pourrait servir pour l'agriculture, qui pourrait créer de la terre de nouveau, etc. Et où ça finit, dans la majeure partie des cas, en incinération. On a bien sûr des associations qui montent des composteurs collectifs ou individuels, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas croire qu'en centre-ville de Strasbourg, on va pouvoir mettre des composteurs partout. Par contre, mettre une poubelle supplémentaire pour la collecte des biodéchets, c'est quelque chose qui se fait dans des villes qui font plusieurs millions d'habitants, des villes parfois très denses, et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix mettre en place. Dernière mesure, si on devait en choisir une autre, ce serait un soutien massif à la création des alternatives, et donc aux entrepreneurs, ou alors même aux collectivités qui voudraient mettre en place des systèmes, par exemple, de consignes. Ça demande l'achat de la veuse, ça demande de l'investissement. Et donc un soutien massif aux entrepreneurs, c'est quelque chose de très important. Oui, alors toujours dans l'histoire de la collecte, l'histoire du dépôt des déchets, on note aussi des personnes qui versent leurs déchets dans la nature pour éviter de trop payer. Qu'en pensez-vous ? Oui, on rejoint la question également de la sanction. Les villes, souvent, qui mettent en place les tarifications incitatives, il y a parfois des tentatives qui sont très vite abandonnées souvent. C'est juste au début qu'on met en place la tarification incitative. Il y a parfois des tentatives, en effet, de disséminer ces déchets pour payer moins cher. Je ne vous cache pas que souvent, les gens arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est juste quelques euros dans l'année. Et surtout, il y a souvent des sanctions qui sont mises en place et ce phénomène qui existe beaucoup au démarrage est fortement jugulé. Alors je sais que souvent, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord, pas d'accord, etc., qui prennent leurs exemples, qui entendent parler d'exemples qu'ils ont eus. L'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie, qui a étudié ce phénomène-là, est très clair sur cette question-là. C'est un phénomène qui se passe au tout début, mais ensuite qui est jugulé. Et surtout, les gens prennent des habitudes qui sont autres. Très peu sont les personnes qui vont faire la démarche d'aller mettre ces déchets ailleurs. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare et ça n'arrive souvent qu'au début. Et ça, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'ADEME, l'agence de maîtrise de l'énergie. Ils ont fait une étude sur des centaines et des centaines de collectivités, et c'est le bilan qu'ils ont fait. Ils en tirent un bilan extrêmement positif. Alors, une question qui revient sans cesse. Comment appliquer les mesures barrières et être éco-responsable zéro déchet ? C'est là où on n'a pas forcément... C'est là où on doit faire preuve d'intelligence collective. On voit bien que, par exemple, la question des sacs sur-emballés, etc., pour éviter de contaminer un produit, on l'a mis en place de manière rapide parce qu'on n'avait que ça sous la main. On a pris nos réflexes, en fait, de personnes qui ont du jetable. Mais on peut très bien imaginer des systèmes différents. Je n'ai pas forcément, moi, la réponse là, maintenant. On n'a pas forcément collectivement encore la réponse. Le tout, c'est d'essayer de réfléchir collectivement pour mettre en place des démarches. On peut imaginer des systèmes de lavage des mains, des systèmes de lavage même des produits, etc. On peut imaginer des systèmes de consignes qui sont compatibles, en fait, avec les mesures barrières. Donc, voilà. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est du cas par cas. Je me garderais bien de dire qu'il faut faire ça ou ça. C'est un sujet éminemment technique. Et surtout, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire autrement dans ce contexte ? Il ne faut pas foncer tête baissée vers nos habitudes qu'on avait avant et qu'on remet au bout du jour en utilisant beaucoup plus de plastique et de jetables. Donc, essayons surtout de réfléchir autrement. Il y aura certainement des solutions qui vont se dégager de tout ça. Et c'est ça, l'important. Dans la lignée de ce que vous dites, il est important d'éviter la vaisselle à usage unique dans les cantines. À Strasbourg, on passe à la vaisselle réutilisable. Les restaurants d'entreprise, les hôpitaux. Avoir un plat dans un emballage plastique pelliculé n'est pas synonyme d'hygiène. Tout à fait. Et surtout qu'on en a parlé. On a les phénomènes de perturbateurs endocriniens avec les contaminations en plus via le plastique. Mais en effet, moi, je reprends l'exemple de ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, là, on pourrait la croire saine. Mais si elle a été manipulée par 4-5 personnes avant, tout simplement, elle n'est pas plus saine qu'une gourde ramenée par un enfant. Donc, il faut s'enlever de la tête que l'emballage jetable unique est forcément synonyme de mieux-disant sanitaire. C'est parfois le cas. C'est parfois pas le cas du tout. Et pour les cantines, Strasbourg s'était engagé à supprimer les barquets de plastique pour les remplacer par des bacs inox. Évidemment, dans cette crise, c'est les pique-niques sortis du sac avec les paquets de chips, les sacs plastiques, etc. On espère évidemment que très rapidement, on va continuer à aller vers ces phénomènes qui sont très intéressants de réutilisation à une échelle importante. Ne pas oublier que les barquets de plastique, c'est plus d'un million de barquets par an, rien qu'à Strasbourg. Donc il ne faut évidemment pas relâcher ses efforts sur ce qui avait été enclenché avant la crise. Il ne faut pas qu'on se laisse embarquer par cette crise en ayant une régression écologique majeure. Parce que ne pas oublier, c'est que s'il y a régression écologique, ça va nous revenir en boomerang sous forme de crise sanitaire également. Donc on l'a dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas de mettre en opposition crise sanitaire et crise environnementale. Il faut évidemment trouver des solutions qui conjuguent les deux. On ne dit pas que c'est simple, mais il faut surtout, et là j'en appelle aux élus, aux décideurs, se poser la question, se poser deux minutes et se dire « Ok, on a fait ça dans l'urgence, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme système pour faire autrement ? » Oui, il y a toujours les questions aussi sur les ventes sur place. C'est toujours dans la même ligne, les ventes sur place, avec les produits à emporter en plastique. On a vu ça de façon effarante à Strasbourg ces dernières semaines, au-delà de toute logique et de toute conscience. Tous ces lieux devraient proposer de la vaisselle réutilisable, peut-être des consignes, ce qui commence à se faire dans les marchés de Noël, évidemment en Allemagne, qui commence aussi à Strasbourg, mais c'est vrai que c'est un nouveau travail à faire. Le terrain, donc l'échelon municipal, est le maillon essentiel pour influencer et modifier les comportements pour l'environnement et les écosystèmes en général, en ville comme à la campagne. Vous voyez, on a des internautes très calés et qui nous suivent. Et qui doivent suivre la campagne municipale aussi également. Oui, l'échelon municipal, il est extrêmement important parce que c'est un échelon, comme l'a dit cette personne, d'écosystèmes sur un territoire assez resserré. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui peuvent se faire à l'échelle municipale. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'échelle municipale. Par exemple, on parle de la réparation. Et c'est vrai que parfois, réparer ses chaussures, par exemple, est plus coûteux que d'en acheter une nouvelle. Si on prend l'exemple de la Suède, ils ont mis une TVA à taux zéro sur le secteur de la réparation qui permet de réduire cet écart de prix. Ensuite, il y a la lutte contre l'obsolescence programmée, dont on n'a pas parlé, mais c'est quelque chose d'important. Pourquoi une machine à laver, il y a 30 ans, a duré 10-15 ans ? Et pourquoi maintenant, une machine à laver va durer 4-5 ans ? Et ça, on peut l'appliquer, évidemment, au téléphone. On peut l'appliquer à tout un tas d'objets électroniques. Donc, il faut qu'il y ait des décisions au niveau national qui structurent ça. Pourquoi pas des interdictions ? Interdictions de mettre sur le marché des produits qui ont une durée de vie trop faible, etc. On peut aussi interdire certains matériaux. Et après, à l'échelon local, il faut évidemment faire des efforts sur les propositions. Je vais citer juste un exemple. À Fribourg, en Allemagne, ils ont mis en place un gobelet réutilisable pour boire le café dans tous les cafés de Fribourg. Donc, en fait, vous payez une caution de 1 euro. Vous allez dans un café, par exemple, quelconque. Vous buvez dans votre verre réutilisable qui est souvent, d'ailleurs, isotherme, en plus. Et puis, vous pouvez le rendre dans un autre café. Et tout le monde joue le jeu et ça se passe très bien. Et ça, ça veut dire quoi ? C'est des millions et des millions d'usages uniques en moins. Et c'est géré parce que c'est lavé, etc. On est sur des processus qui sont gérés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'instant T, évidemment, qu'on ne peut pas tout changer. Mais en adaptant les choses, en investissant, en allant vers des systèmes de réutilisation, de consignes. Et je vais vous soutenir un autre exemple local. Ce bac de sucre, il est réutilisable. Alors, je vais vous dire, il est conditionné. J'essaie de retrouver. Je crois que c'est à Loopstein. C'est Moulin des Peupliers qui fait ça. C'est local. Et vous pouvez acheter du sucre, vous pouvez acheter des lentilles, vous pouvez acheter tout un tas de produits en bocal consigné. Vous n'avez pas à vous embêter. Vous ramenez votre bocal, vous le donnez au magasin et vous en prenez un nouveau. C'est encore une initiative locale qui existe. C'est commercialisé, notamment à la Maison Vitale. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a l'impression que les solutions ne sont pas là. Mais en fait, sur le territoire et rien qu'au niveau de Strasbourg, ça foisonne. Ça foisonne de nouvelles initiatives, parfois plus anciennes. On va parler de cette bouteille Carola consignée, par exemple, qui consigne depuis le début. Les bouteilles consignées, ça existe depuis les années 1880-1900. Et c'est quelque chose qui, à la fois ancien, mais n'a jamais été aussi actuel que maintenant. C'est 90% de gaz à effet de serre en moins par rapport à des bouteilles en verre non consignées. Et c'est un gain environnemental tout de même par rapport au plastique. Et surtout, on évite de disséminer du plastique un peu partout. Les sociétés se sont parfois mis à faire des masques réutilisables. On a par exemple l'Abonale qui s'est mis à faire des masques réutilisables. Alors évidemment, ça coûte parfois un peu plus cher, surtout quand c'est fait dans l'urgence et quand c'est pas fait de manière massive. Mais par exemple, il y a l'université de Haute-Alsace qui se fournit maintenant chez l'Abonale par rapport à l'utilisation de ces masques. Donc on peut retrouver du sens, même dans des choses organisées à l'échelle de collectivités ou d'entreprises ou d'écoles, on peut retrouver du sens dans les produits qu'on utilise au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. On a le très beau dessin de Virginie Oumbrecht, toujours. Les dessins sont souvent des éditos, sont souvent plus parlants que les éditos. 15 millions d'objets publicitaires en plastique sont générés par le Tour de France. Oui. En fait, ce dessin fait suite à une campagne de sensibilisation au Tour de France de l'année dernière où en fait, les gens sont de plus en plus choqués par les goodies qui sont jetés par les fenêtres et qui se retrouvent parfois au bord des routes. Alors, le but n'est pas de dire qu'il faut supprimer la caravane du Tour de France, etc. Mais il faut peut-être réfléchir à faire autrement, peut-être des goodies différents, peut-être moins. En tout cas, les gens sont demandeurs d'évolution, même pour ces systèmes-là. On peut parler également des gobelets jetés par les coureurs et on peut parler du sport en général, le sport notamment de haut niveau, les marathons, etc., où on doit aller également vers une prise en compte de l'environnement, d'autant plus que le sport est quand même souvent, on le rattache ça à la santé, on rattache ça au mieux vivre, etc. Eh bien, il faut que toutes ces compétitions sportives, notamment de haut niveau, mais pas forcément de haut niveau, soient adaptées pour faire du sport de manière sobre et je ne peux que vous inviter à regarder les solutions mises en place par Zero Waste France par rapport au sport. Il y en a plein, ça peut être des gobelets réutilisables, ça peut être aussi des goodies utiles, à quoi ça sert d'avoir, de collectionner les t-shirts chaque année, toujours le même, etc. On peut penser à des objets différents d'une année sur l'autre. Bref, on n'a pas forcément nous les solutions là, mais il faut que ces structures réfléchissent à faire autrement et être plus sobre. Ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une demande et moi, c'est ce que je dis à ces structures qui parfois, certaines sont très volontaires et vont très loin, d'autres un peu moins. Aux structures qui sont un peu moins volontaires, je leur dis, mais vous savez, ce n'est pas qu'une question d'environnement, c'est une question de demande sociale. Les gens sont de plus en plus choqués, une plus grande part de la population est de plus en plus choqués par le foisonnement d'objets un peu inutiles qu'on se retrouve à avoir dans les compétitions, mais aussi caravanes du Tour de France et même globalement quand on fait ses courses en général. On arrive sur les 2-3 questions de conclusion. Le coup de pouce vélo est très incitatif. Pourrait-il s'adapter à un autre objet de notre quotidien pour lutter contre l'obsolescence programmée ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous aider sur autre chose financièrement, l'État, pour nos chaussures, je ne sais pas ? Ce qu'on attendrait surtout de l'État par rapport à l'obsolescence programmée qui est un sujet extrêmement intéressant et ils ont déjà fait des efforts. Il y a une loi sur l'obsolescence programmée qui a été faite qui a allongé l'obligation notamment de garantie, mais c'est de garantir la vente des pièces détachées par exemple de manière plus longue parce que parfois on se retrouve à devoir réparer un objet, on a le savoir-faire, on a tout, on a le réparateur et le réparateur dit oui mais cette pièce n'est plus fabriquée. Donc il faut surtout que l'État veille à ce que soient mis sur le marché des produits réparables, des produits durables et des produits qui n'incluent pas de l'obsolescence programmée. Alors justement, voilà, là j'ai un téléphone, ce téléphone, malheureusement, il est tout collé de partout. C'est-à-dire, on ne peut pas dévisser par exemple pour changer la vitre, on ne peut pas dévisser pour enlever la batterie. On sait faire des téléphones et ce n'est pas forcément que le Fairphone parce qu'évidemment il y a le Fairphone qui est le fer de lance des téléphones équitables puisqu'ils utilisent beaucoup moins de matériaux rares et surtout il est entièrement réparable, démontable, on peut changer juste la caméra, etc. Mais même des grandes marques savent faire des téléphones qui sont beaucoup plus réparables et beaucoup plus durables. Donc on voit bien qu'il faut être incitatif surtout de ce point de vue-là et coercitif également de ne plus mettre, de toute façon, d'une manière générale sur les déchets, on ne devrait pas mettre sur le marché des produits qui ne sont pas réutilisables, qui ne sont pas recyclables, qui ne sont pas réparables. J'ai cité l'exemple de la Suède qui a mis une taxe à taux zéro sur le secteur de la réparation. Voilà une manière de soutenir franchement les réparateurs, les cordonniers, les spécialistes informatiques, etc. pour qu'ils ne se retrouvent pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ce dilemme où on achète un téléphone neuf moins cher qu'un téléphone qu'on va faire réparer. C'est quand même assez hallucinant qu'on soit dans une société comme celle-là. Et également, il faut peut-être aussi faire payer le vrai coût écologique des objets comme les matériels informatiques. Donc il faut à la fois baisser les prix sur la réparation, etc. et peut-être augmenter les prix ou du moins augmenter les prix au moins pour les produits les moins valables environnementaux. Toujours autant de mots, toujours autant de questions. Ce qui est merveilleux, c'est que vos propos font débat entre les internautes qui discutent entre eux. Je trouve ça magnifique. C'est eux qui s'emparent de tout ça. Deux dernières questions avant la conclusion. Avez-vous prévu une prochaine journée de nettoyage et quels sont vos prochains projets en même temps ? Oui, alors c'est vrai qu'on peut en parler un peu. tout comme énormément d'entreprises, tout comme énormément de structures, on a été nous un peu paralysés pendant une période par cette crise du Covid. Déjà parce qu'on ne pouvait plus se voir. Évidemment, on a les outils numériques, etc. Mais bon, ça ne remplace pas un contact physique et surtout tout ce qui était événement. Par exemple, chaque année, on fait un ramassage de mégots qu'on faisait au mois de mai. On a fait une première édition il y a deux ans, une deuxième édition l'année dernière et là, on voulait faire une troisième édition avec des étudiants. Malheureusement, on n'a pas pu la faire parce que Covid oblige, on ne pouvait pas ramasser ces mégots. Par contre, on a décidé de faire une conférence en ligne donc on a remplacé ça par une conférence en ligne. Actuellement, je ne vous cache pas que l'actualité de l'association, c'est de beaucoup s'impliquer sur les municipales, également s'impliquer sur passer le message qu'on a un moment crucial, donc faire des tribunes, donner des clés un peu aux citoyens et aux décideurs politiques pour leur donner envie de saisir ce contexte pour trouver des solutions. Et c'est aussi un peu la raison de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est également pour donner un peu du courage aux gens, donner du courage un peu aux décideurs politiques sur le fait que tout n'est pas plié, il y a énormément de choses à faire, il faut juste qu'on s'en préoccupe et qu'on réfléchisse. Donc on n'a pas... Après, on accompagne aussi énormément de structures, des clubs de foot, etc., pour qu'ils réfléchissent à faire autrement dans leur organisation. Donc voilà ce qu'on fait beaucoup dans l'association. Et aussi, on apprend également à s'adapter au contexte du Covid par rapport à la réutilisation et d'où la question des masques, etc. Donc ça nous a demandé aussi beaucoup de réflexion là-dessus. Maintenant, on se sent en capacité de pouvoir aborder ce sujet-là, mais c'est vrai qu'au début, au tout début de la crise, on s'est retrouvé un peu pris à la gorge en se disant mais comment on va faire dans ce contexte. Donc lutte contre les lobbies, accompagnement des structures qu'ils le souhaitent, notamment clubs de sport, etc., pour aller vers du zéro déchet. On travaille aussi avec quelques collectivités, notamment la ville de Schiltigame, où on fait des ateliers régulièrement. Donc voilà, on reprend nos activités d'avant petit à petit, les ateliers, les accompagnements, les tribunes, etc., et on essaye en tout cas de modestement trouver des clés. Alors, on remercie infiniment le club de la presse Strasbourg Europe qui est à l'initiative de ce débat. Je pense qu'on en verra d'autres encore. Déconfinement, objectif, zéro déchet. Merci beaucoup, Simon Beaumert. Vous êtes le cofondateur de Zéro déchet. Je félicite encore Virginie Oumbrecht. Vous avez vu passer ses dessins. Vous la retrouvez, je vois qu'il y a un arrobase, Virginie Oumbrecht, donc vous la trouvez sur les réseaux, sur les sites. Peut-être, elle doit avoir un site à elle pour discuter avec elle, discuter avec elle. Pendant toute la conversation, nous avons fait défiler des couvertures de livres sur le sujet Zéro déchet. Ces livres seront disponibles à la librairie dès maintenant et nous allons récapituler toutes ces couvertures et les textes de ces livres sur notre réseau Instagram et Facebook de la librairie Kleber. Je crois qu'il y a tellement de questions. Vous étiez très, très nombreux ce soir. Il y a plus de 100 messages. Enfin, c'est énorme. Je remercie aussi les DNA qui ont partagé ce propos, cette vision, cette vidéo. Je crois qu'on va vous réinviter avant l'été, avant le 10 juillet pour refaire un point peut-être avant les élections sur les municipales, etc. Nos internautes vous remercient et remercient la clarté de vos propos. A très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous.